Des doigts errants avaient écrit sous vos photos, Morts pour la France, Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre, A la fin février, pour vos derniers moments, Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand. Olga Banzik, la seule femme du groupe, Ne figure pas sur la fameuse affiche rouge, Peut-être parce que trop belle, Trop difficile à en les dire, Mais surtout parce qu'il était difficile pour les nazis, D'accepter qu'une femme, que des femmes, Puissent participer à cette histoire d'hommes qu'est la guerre, Puissent leur refuser l'obéissance due à l'uniforme, Et le dévouement dû à l'homme. Quand la guerre a éclaté, j'avais 16 ans, Puis j'ai fait ma classe de première, Et puis ça a été l'invasion de la France par les armes nuclériennes, Alors je me suis trouvée en classe terminale, Donc à 17 ans. Avec une occupation sur toute la côte des côtes d'Arma, Qui était très dure, très très dure. Mais tout de suite, Les premières actions de résistance, Parce qu'on était bien placés, En face de l'Angleterre. Il y avait ceux qu'on aidait à partir, Parce qu'ils s'étaient traqués. Il y avait ceux, vous voyez, Qui préparaient les futurs débarquements, Et tous ces gens-là. Et nos réseaux se sont constitués comme ça, Très spontanément, et très tous, tout de suite. Pour moi, j'avais l'impression, Qu'il fallait que je fasse cette tâche, Qu'on était un grain de sable dans cette évolution, Et je croyais à cette évolution. Telle sera le destin de Simone Schloss, Guillotinée dans la cour de la prison de Cologne, De Florence Bloch-Serraza, Guillotinée à Hambourg, De Bertie Albrecht, Guillotinée dans un lieu inconnu, De Johanna Kirchner, Guillotinée à Berlin, De Marianne Cohen, Tuée à coups de bêche près de Lyon, Dolga Banzik, Déportée en Allemagne, Et guillotinée en 1944, Dans la cour de la prison de Stuttgart. Tel sera leur destin, Et le destin de tant d'autres femmes résistantes. Quand j'étais la présidente de la santé, J'avais comme voisine de cellule, Une femme que j'ai beaucoup aimée, C'était Florence Bloch-Serraza. Et elle était la seule femme d'un procès, Ils n'étaient plus d'une quinzaine, Qui ont été jugées, Et la plupart d'entre eux ont été fusillées, Ammenées. Et la femme est restée, Et il avait dit, On est généreux, On n'exécute pas les femmes. Et en vérité, Après la guerre, Je suis la femme de son histoire, Après qu'on est libre de porter, Elle a été à Hambourg, Et là, elle était guillotinée. L'exécution sous cette forme, Était considérée comme plus humiliante. Dans le fusillier, Il y a quelque chose, C'est encore l'ennemi. On est encore face à l'ennemi. Moi, je me souviens, Quand j'étais à Ravensbrück, On avait parfois, J'avais parfois un peu la nostalgie, Du peloton d'exécution. Quand on voyait mourir sous les coups, De misère, Humillée, Dégradée. Pour moi, C'était encore pire. Olga Bancic laissera une lettre d'adieu, A sa fille Dolorès, Âgée de 5 ans. Ma chère petite fille, Mon cher petit amour, Ne pleure pas. Ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille, Et avec la conviction que demain, Tu auras une vie et un avenir, Plus heureux que ta mère. Tu n'auras plus à souffrir. À Ravensbrück, Comment ça se passait ? C'était le grand-grand de femmes. Et souvent, On nous demande Qu'est-ce qui était pire Pour les hommes, Les femmes, Les conditions, Le froid, La faim. Bon, Il y avait des conditions Spécifiquement féminines, Mais c'était à peu près pareil. Mais ce qui était spécifiquement féminin, C'était les femmes enceintes Qui arrivaient. Alors là, Elles mettaient un enfant au monde. Ou bien on les faisait avorter, Les médecins, Et ça se fait en avant. Et puis, Quand l'enfant, Quand la grossesse était à son terme Et qu'elle accouchait, Elle n'avait pas été à la naissance au monde. Alors, C'est sûr, Moi je considère, Si vous voulez, Qu'il y a d'énormes luttes Entre des forces Qui sont pour le respect de l'être humain, Les droits de vie, etc. Et puis des forces de mort, De destruction, De haine. Et c'est ce que j'ai appris Le mal absolu. Emmener des enfants A la chambre à gaz, C'est pour moi le mort. La mort absolue. Le mal absolu. La mort la plus sale. C'est horrible. Le véritable prénom d'Olga Bansic Était Golta. Elle était juive. La mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501